Je vous remercie encore une fois, ce matin dans ta présence, nous bénéficions de l'ascension des compassions, mais c'est parce que ta compassion agit, elle est là pour transformer ta vie, ce matin dans ta présence, nous voulons communiquer ta pensée, et toi les deux compétissants, qui se prend dans chaque cœur, à la recevoir comme étoile, et à la vivre, que nous effacons au nom de Jésus Christ, les soins de l'esprit reprendre en charge, au nom de Jésus Christ, Amen. Vous pouvez aussi dire bonjour à quelqu'un, pour qui peut représenter comme vous convaincre. J'avoue que Dieu nous bénit abondamment au travers de ce programme, que ce soit la parole, que ce soit les prières, que ce soit sa présence au milieu de nous, et à l'esprit de l'esprit humain. Dieu nous a mis à cœur un c'est que nous voulons partager avec vous. Amen. Le dimanche, c'est le jour déservé pour réajuster par-ci par-là, insister par-ci par-là, conseiller, donner des orientations, par-là, aux personnes libératrices, par-là, aux personnes libératrices, les livres, c'est-ce que Dieu nous a proposés. Et des membres de l'esprit, et des membres de l'esprit, et des membres de l'esprit, et des membres de l'esprit humain. C'est très long, très long. Nous arrivons au verset 12. Les hommes, les anges, dire à l'autre, qu'y a-tu encore ici. Qu'est-ce qu'il y a dans les membres de l'esprit ? Les gendres, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la vie. Faites les sorties de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux. Parce que détruire contre ses habitants et grand devant l'Eternel. L'Eternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortie, Il parla à ces gendres qui avaient pris ses filles. Il avait vu qu'il sortait de ces lieux. Car l'Eternel va détruire la vie. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanté. Verset 17. Après avoir fait sortir l'un, deux, dix. Sors-toi pour ta vie. Il n'y a pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Pégote et ma terre est pleine. Sors-toi vers la montagne et pleurs et tears de sautant. Il n'a pas été beaucoup faim. 24. Alors l'Eternel fit pleuvoir du ciel sur sautant, et son moment du souffle, il décrit ses fils, et les plantes de la terre. La femme de l'autre regardant en arrière, il décrit ses mains d'une statue de Seine. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est venu. Il n'y a pas d'homme dans la frontière pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et faisons avec lui, afin que nous servions la rage de notre père. En 6. Les deux filles de l'autre deviennent enceintes de leur père. Vous pouvez s'arrêter là. Amen. Amen. L'histoire nous fait voir une famille qui a bénéficié de la compassion de Dieu. à cause de l'alliance d'Abraham à cause de l'intercession d'Abraham dans la Bible verset de chapitre 18 vous auriez compris que Abraham avait intercédé c'est vrai il n'est pas l'écho-gout mais il avait intercédé et Dieu a envoyé des anges pour détenir ce dans le monde et pour moi et je ne suis pas des raisons de détail est-il que Dieu a eu compréhension de la famille et il lui a dit Dieu veut vous sauver toi pour ceux que tu as des chers ça veut dire les gendres des enfants et tu te dis prédient-le et sortez de la vie alléluia mais à la suite de cette lecture vous réaliserez qu'il s'est dégagé pour une sorte de direction quand même Dieu te manifeste la compassion pourquoi tu n'adhères pas à sa vie tu n'approuves pas ce qu'il veut faire tu n'es pas avec lui tu veux attraper les sorcières dans ta famille alors que c'est toi-même la sorcière c'est depuis l'année passée au mois de novembre que Dieu a dit à partir d'aujourd'hui ils ont au bandambou là où il y a des cas qui est en novembre mois passés 7 à 10 ils ont pas fait ça qu'il y a les aïs 54 dans cette église et vous avez dit que j'avais ces messages à cette époque et la femme ne font pas autant mais l'année passée c'est lui qui l'a lu tu as donné le message à maman aimée et il a dit à partir de jour même si on ne l'avait pas encore déclaré nous sommes entrés dans l'ère de la compassion c'est l'air où Dieu fait sortir des ténèbres pour amener à la lumière Dieu fait sortir de la compétence de la compétence je vais sortir de la maladie pour donner la guérison je vais sortir pour la famille même à côté de la compétence nous avons la grâce d'aller au ciel mais tout dépend de l'accueil que chacun réserve à cette compassion des ténèbres la première catégorie des gens nous nous trouvons en présence de non-battants de non-adhérents ça veut dire la compassion est là mais il n'adhère pas il est sur la main des compassion des gens ce sont les jambes de l'autre le beau père va leur dire je suis des anges ils n'ont pas détruire la vie ils n'ont pas quittant la vie ils ont commencé à vivre ils ont pris à la légère vous prenez vous savez comme ça ce genre de personnes tout ils prennent à la légère tout il s'est justifié tout il n'adhère pas Alléluia Amen Amen Dieu veut leur faire la grâce est en train de tourner sur eux mais ils n'adhèrent pas parce qu'ils estiment qu'ils connaissent beaucoup des fois des fois ils sont habitués aux personnes qui leur donnent le message des fois parce qu'ils vivent dans le passé ils comptent sur leurs anciennes expériences et je vois quelqu'un en train de passer éventuellement les autres ils vont dans le même parce que ils n'ont pas même pas qu'ils doivent le même qui se sont au bureau dans le même je dis à mon papa tiens merci moi j'ai ma Il n'est jamais réveillé. Deuxième jour, on lui a donné un repos d'un mois. Un vendredi, j'étais un pasteur d'Alexis. Je m'a donné la guérison des cadres. Je ne comprends pas. Amen. Je vais m'appeler. Je vais m'appeler. Je vais souffrir. Je viens demain. Je serai dans un deuil beau. J'ai attendu jusqu'à 17h. Je suis en calendrier. Le lundi. Il a repris. J'ai dit à ma secrétaire. Appelle ma secrétaire. Il est venu. Je lui ai dit. Papa, ça fait depuis plus d'années. Je l'ai connu à ma force. Je l'ai appris sur l'ascenseur. Je l'ai fait entrer. Je l'ai appris sur septième. Je l'ai appris sur septième. J'ai appris sur septième. Je l'ai appris sur septième. J'ai appris sur septième. Alléluia, la compassion pour les pauvres qui sauver et sauver leur mariage l'homme qui peut dénir avec les enfants Alléluia, la deuxième catégorie c'est la catégorie d'adhérents indécis sont des gens et disent ok ils avancent mais en réalité c'est par formalité Alléluia, par formalité pour faire aux gens pour montrer aussi qu'on est capable de le faire mais en réalité ils n'ont aucune envie de faire ce projet Alléluia vous avez le cas de la femme de l'autre tu leur as été dit clairement sauf ta vie j'ai toujours dit aux gens que ça voulait dire ce qui était impossible pour toi de faire moi je gêne pour toi je t'ai connu l'information je t'ai donné les directives je n'ai même dit ce qui t'attend plus tard je t'ai dit à la personne je t'ai connu l'amour Alléluia mais elle elle doit aimer à sa manière de voir les choses elle doit aimer rester comme elle Mais vous m'avez dit les prophètes de Franck d'équiper la zone des conformes. C'est-à-dire que je suis habitué comme ça. Vous me demandez un informe de trop. La compassion éternelle. Elle est arrivée derrière. Elle est devenue une statue. Ce sont des gens qui sont incapables de persévérer. Elle est capable de payer le prix. Imaginez-vous. Et Gédéon crie à Dieu. Pourquoi nous souffrons. Dieu lui dit tu es un vaillant. Il dit si c'est vrai pourquoi nous souffrons. J'ai été choisi. Avec toi. Je vais te délivrer de mon père. Et Gédéon dit aux gens. Dieu m'est apparu. Il a dit qu'on va vaincre les matières. 32 personnes ont adhéré. Alléluia. Ils ont pointé présents. Et aussitôt. Quand ils ont commencé à faire la marche. Je regarde déjà. Des adhérents d'ici. Des grands amis d'ici. Dites à tout celui qui a peur de rentrer. Il n'y a rien qui aboutit quand on n'a pas la conviction. Quand on n'a pas la détermination. Quand on n'a pas la décision. Il n'y a rien. Il y a un qui à mêler. Il n'y a rien. J'ajoute ce que je vous dis régulièrement, c'est lui qui a dit qu'il est venu proclamer une année de grâce, c'est lui qui a dit seuls les violents. Entre dans le royaume de Dieu, parce qu'on l'expense, c'est pour monter et rendre la résistance de l'air, même les voitures ici, entre la résistance de l'air. signifie j'ai un perdu et j'ai l'espoir j'ai reçu ta souffrance je veux te faire du bien là où j'ai pas la mesure moi je donne mon espoir moi je donne la force mais tu ne peux pas c'est pour les faire c'est pour les gens pour les gens qui ont eu le temps 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 il y a un prix à payer il y a un pour à fournir il y a un pour à fournir alléluia il sent qu'elle est devenue sur la chou avec la compassion la compassion n'a pas servi pourquoi on avance contre le coeur vous voyez la décision en soi n'est pas là quand on a un objectif à poursuivre et qu'on a de la volonté j'ai lu beaucoup de félicitations parce qu'on a 35 ans de mariage ça n'a pas été facile je ne sais pas mais il y avait une décision il y a un pour à fournir 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 Alléluia Alléluia Amen Adderant ainsi loyens dredits figueux moins de vraies contradictions découragement alors que Dieu le voyait sur le monde-là il y a un petit Kali Libanga la troisième catégorie c'est la catégorie des vrais adhérents des gens s'y ont accepté de payer le prix c'est ça l'autre il n'a pas regardé en arrière c'est vrai qu'on l'a aidé à partir il est allé jusque à la montagne qu'ils n'ont a commis en bomba vous êtes en train de réaliser quand on a eu la femme que les enfants ont eu les filles ont eu de vivre avec leur papa ils n'ont drogué mais tout ça vous savez pourquoi parce que leur mari ont oublié à la légère c'est que Dieu leur avait recommandé leur maman ont l'approche à la légère ne pensez pas quand Dieu décide et vous manifestez la compassion Dieu est un Dieu de respiration pas du tout pour voir au Seigneur Jésus tu seras sauvé pour quand je te manifeste la compassion tu as une charge tu as une responsabilité alléluia amen tu portes la responsabilité peut-être qu'il faut éviter vous êtes en train vous êtes en train certains malheurs sont arrivés dans ta famille sans les savoir où il va quitter l'homme a un talent j'ai décidé de revenir il laisse autant de personnes et dit toi des déçus mais j'ai oublié ta capacité ça permettra que tu puisses travailler avec un talent il a pris des talents il a caché quelle a été la conséquence l'enfer alléluia mais je vous informe aussi je pense que tu es sur la terre aussi longtemps que tu ne fais pas travail c'est que Dieu t'a donné accorde-toi la famille peut être bloquée accorde-toi ta propre vie peut être bloquée accorde-toi une société peut être bloquée parce que Dieu a investi en toi et il espère dans ce qu'il a investi il fera des droits et de ta famille beaucoup de choses Alléluia Amen Amen Dieu a fait des vrais intercessions la nuit la journée tu ne fais rien Amen enfin Marcel au lieu de critiquer nous avons une âme nous avons une âme puissante pour corriger les faibles des autres ils ont deux âmes mais la première âme c'est la première âme Jésus-Christ qui en s'écoute de mon père qui en s'écoute de ma mère qui en s'écoute quand tu as dit quand je suis sauvé je crois en toi je suis sauvé et moi et ma famille et tu ne les fais pas le lendemain il y a un cas qui est arrivé tu prends la responsabilité Amen Amen nous sommes dans un pays je savais tout ce qu'il y a tant qu'un c'est passé mais Dieu a dit tu as dit tu prie pour le bien de la vie du pays dans lequel je t'ai installé tu n'as pas une autre âme mais tout ce que tu cherches les deux te donnent tu l'auras que si le pays est en paix et si le pays mis les bonheurs tu n'as pas le temps si tu bénéficiais les deux te donnent à l'éluia nous soumettons l'histoire de l'homme à qui le patron avait remis sa dette à Dieu on lui a pardonné et en retour il a fait et Dieu a cassé et il l'a fait un pauvre et mettre en prison enfin ma soeur la compassion des dieux souvent Dieu calcule il t'est béni il compte sur toi au travers de toi il bénisse sa famille vous n'avez pas la compassion d'autres personnes maintenant oui ce qui nous a dit servitude Dieu ferme et quand Dieu ferme les autres servisent la compassion Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'autre. Vous savez que Dieu nous a déjà accordé cette compassion. Depuis les jours où Jésus a dit, tout est accompli, nous nous racontons. Donc, ces jours-là, Dieu nous a déjà accordé la compassion. Alléluia. Amen. Quel est le prix que tu payes pour rester dans cette compassion, bénéficier de tout ce que Dieu t'a donné ? Tout ce qui croit en Jésus-Christ sont fils d'abord. Et il bénéficie de tout ce que tu avais prouvé à Abraham au travers du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir Vamapé sur le Pifo. Détruis les heures de l'Élémie. Il tente la parole de Jésus-Christ. Vamapé, il s'avère à l'Élémie, vous savez, au St-Bras. Et il s'avère à l'Élémie. Au St-Bras. Alléluia. Amen. Dieu attend que tu le saures comme on nous a enseigné le dimanche passé. Dieu veut aussi te voir prospérer à tous les d'Élémie. Vamapé, l'Élémie, vous savez, on est au St-Bras. Vamapé, il s'avère à l'Élémie. Vous savez, il s'avère à l'Élémie. Parce que c'est l'Élémie. qui accepte et paye le prix pour cela. Alléluia. Amen. Monsieur Magda, je veux juste te faire voir et la compassion pour et pour encore. J'étais en prière hier. Amen. Je pense que 2021 sera allé de compassion. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Ça veut dire la compassion pour arrêter de prendre les choses à la richesse. Arrête d'aller indécis dans les programmes avec les gens. Il y a un peu de détermination. Il y a un peu de détermination. Il y a un peu de prix qu'il faut. Et Dieu les rendra. Il y a un peu de bénisse. Il décide de suivre Dieu. Là où il doit demander, par exemple, parce qu'il n'avait pas eu les conseils qui avaient été donnés parce qu'il avait négligé les créatives de Dieu. Il y a un peu d'âme dans les campaigns. Il y a un peu de détermination et il fait d'entendre l'ébligé. Il y a un peu d'athécris où il y a un amour.